Bonjour et bienvenue pour cette vidéo concernant une nouvelle modification que j'ai faite sur ma Sidewinder X1. Cette fois il s'agit d'ajouter un module pour éteindre automatiquement l'imprimante en fin d'impression. L'intérêt de ce module est également d'interdire la remise en route automatique après une coupure secteur. C'est à dire que si on a une coupure secteur il faudra appuyer sur le bouton de mise en marche sans quoi l'imprimante ne se remette pas en route. Dans mon caisson j'ai également une surveillance de température donc si la température est trop haute tout se coupe et je ne veux pas que ça se remette également en route tout seul. Ça se met en route uniquement si j'appuie sur ce bouton. En recherchant le module MKSPWC vous allez tomber sur plusieurs tutos sur le site Youtube de MakerBase. Le kit que j'ai reçu est assez complet. Il y a donc le module MKSPWC, un bouton poussoir pour la mise en route, une prise d'alimentation, des connecteurs et câbles pour la puissance et pour les signaux. Pour le câblage, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur ma machine avec ma carte mère. Donc il faudra forcément adapter à votre configuration et faire les branchements en fonction de votre configuration. Pour ma part, j'ai une MKS Gen L V1. Je ne me suis pas branché comme eux. Le PowerDetect en ce qui me concerne, je l'ai mis en Y+. Et le PowerOff, je l'ai mis en Cerveau 2, donc en D4. Donc au niveau des branchements, c'est assez simple. Donc là, ici, l'entrée du secteur. Ici, la sortie secteur comité qui va aller alimenter l'alimentation de l'imprimante. Moi, j'ai tout mis dans une multiprise. Ça me permet de venir brancher l'imprimante. Ensuite, on a différents branchements dont certains ronds au bouton. Donc l'alimentation du bouton, c'est juste pour le petit voyant de marche-arrêt. Donc moi, je l'ai laissé libre, je ne m'en sers pas. Ensuite, le reste, à brancher, comme indiqué sur le schéma, jaune, vert, bleu, rien de compliqué. Donc là où il faut faire attention, c'est surtout sur la carte mère où on se branche. Donc, en ce qui me concerne, je me suis branché en Y+. Pourquoi ? Parce qu'en Y+, j'avais de la place. Et puis, je me suis mis en D4. Donc là, si on regarde sur le schéma, donc ici, en Y+, et puis là, je me suis mis en D4. Voilà. Au niveau du logiciel, au niveau du firmware, il va falloir aller modifier le configuration.h et le pin-ramp.h. Donc c'est pareil. Moi, je montre pour ma carte mère à moi, vous aurez peut-être d'autres modifications à faire en fonction de votre configuration. Donc, si vous ne comprenez pas ce que je fais, vous ne voulez pas vous lancer. Donc, le petit paramètre qui nous intéresse, c'est le PSU-Control. Donc, on va le retrouver dans le configuration.h. Voilà, ici. Donc, dans mon cas, j'ai décommenté le Define PSU-Control. Suivant votre carte mère, il se peut qu'il y ait déjà des choses de paramétrer. Donc, bien comprendre et analyser ce qu'on fait. Ensuite, bien faire attention que le PSU-ActiveState soit à Height, dans le cas de la SIDWinder X1. Ensuite, le PSU-PowerDelay que j'ai laissé à 250. Ensuite, on va rechercher d'alentour dans le pin-ramp un paramètre qui s'appelle PSOnPin. Donc, il ne doit pas du tout être défini comme ça. Donc, moi, j'ai mis la PSOnPin sur 4. Donc, c'est le cerveau 2 en data 4, pin 4, on va dire. Et le KillPin, donc c'est mon Y+, c'est la data 15. Si on retourne dans le datasheet de la carte mère, donc on voit bien que le Y+, c'est le D15. Donc, c'est là où je me suis branché. Et en cerveau 2, je me suis bien mis en la pin-signal en T4. Donc, ensuite, il va falloir configurer notre slicer. Donc, moi, j'utilise mon PrusaSlicer. Voilà, qui marche très très bien en ce qui me concerne. Alors là, c'est ma config sur mon Nitro ARS qui fonctionne depuis, je ne sais plus, 5-6 ans. Et qui fonctionne très bien avec ce petit module. Donc, voilà le bout de G-code qu'il va falloir rajouter. Donc, du Hand G-code. C'est-à-dire que c'est un bout de code qui va être ajouté à la fin de tous les G-codes qu'on va générer. Alors, j'ai copié le pavé tel quel, mais on peut peut-être regarder, je pense, pour pouvoir améliorer tout ça. Alors, on va aller chercher un peu les différentes informations pour savoir les différents codes à quoi ils correspondent. Donc, pour trouver le G-code, c'est simple, un petit coup de méthode recherche, G-code. Et logiquement, voilà, on tombe sur des sites, plusieurs sites qui reprennent tous les descriptifs des G-codes. Donc, ce n'est pas bien compliqué. Il n'y a plus qu'à trouver ceux qui nous intéressent. On va rechercher en premier le M117. M117, il affiche juste un message. Donc, ça permet d'afficher depuis notre G-code sur notre interface graphique de notre imprimante. Un petit message, je vais m'éteindre. Attention, ce n'est pas vraiment d'intérêt parce qu'on ne passe pas notre temps le nez sur l'écran de l'imprimante. Donc, ça, je pense que je supprimerai. Ensuite, on a le M106. Donc, ça, c'est les ventilateurs. Donc, l'intérêt, c'est d'allumer les ventilateurs de l'extrudeur au maximum pour refroidir l'extrudeur avant de couper la machine. Donc, l'idée, c'était de ne pas couper la machine avec l'extrudeur bouillant. Ensuite, M109. Donc, le M109, on définit la température de l'extrudeur et on attend. Donc, on va mettre, on a mis 40 degrés. Donc, en gros, on attend 40 degrés avant de passer à la suite. Donc, en gros, la suite, ça va être éteindre l'imprimante. Donc, on va attendre 40 degrés, que l'extrudeur tombe à 40 degrés pour couper la machine. Ensuite, on fait un M104 pour définir la température de l'extrudeur. Donc, là, cette fois, on le définira à zéro. Une fois qu'on a atteint les 40 degrés, par sécurité, on va dire, on va mettre l'extrudeur à zéro. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça, mais bon, ça fonctionne. Ensuite, on a remis un M117 avec un message. Donc, le message shutdown. Et ensuite, ce qui nous intéresse, le seul qui sert vraiment à quelque chose. Mis à part le M81. Donc, là, c'est on éteint l'alimentation. Donc, c'est quand même important de mettre, d'attendre que l'extrudeur soit à 40 degrés. En ce qui me concerne, c'est une sécurité. C'est-à-dire, je descends l'extrudeur à 40 degrés, ensuite, j'éteins. Voilà. Donc, on sait que la machine, c'est éteinte froide. Voilà. La fin d'une impression pour voir ce que ça donne. Donc, l'imprimante, c'est mise au parking. On va aller voir ce qui se passe au niveau de l'écran. Bon, j'ai accéléré, parce que c'est un petit peu long, sinon. Donc, la machine, l'extrudeur va atteindre 40 degrés. Et à 40 degrés, elle est censée s'éteindre. On va s'approcher des 40 degrés. On a le petit message shutdown qui s'affiche. M117 et la machine qui s'éteint. Voilà. Notre module MKS-PWC fonctionne. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à commenter et à liker.